Pour une centaine d'abrutis, qu'on a trop longtemps laissé faire des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère des politiques ramollies, des industriels grabataires on se retrouve tous punis, tous la gueule par terre Aujourd'hui, nous en parlons low-tech, nous sommes à la forêt éco-bio de Colmar, et nous allons vous présenter quelques ateliers sur la low-tech Allez, venez avec moi! Nous sommes avec Jay sur un atelier de construction d'éoliennes Pouvez-vous nous présenter les éoliennes que vous proposez? Moi, c'est Jay Hudnall de le réseau Tripaleon Donc, on a une association qui a été créée avec un premier stage en 2004 avec Hugh Pégote Un écossais qui est venu en France nous former sur la construction de son éolienne Et depuis 2004, on a fabriqué plus de 200 petites éoliennes Avec le stagiaire, avec la personne qui apprend de travailler le bois, travailler le métal Fait la résine et créer l'électricité Et aujourd'hui, on a une éolienne qui est installée au début du salon pour montrer un peu comment se marche la petite éolienne Et vous faites ça sous forme d'atelier où n'importe qui peut venir et construire sa propre éolienne, c'est ça? Chaque année, à la Fabio de Colmar, on fabrique une éolienne et c'est parti avec une de la stagiaire qui veut l'installer chez lui Et en général, les éoliennes sont fabriquées pendant 5 jours avec entre 10 et 15 participants Et on fabrique AZ l'éolienne pour qu'elle soit installée chez quelqu'un dans le parc derrière chez eux Ok, et quelles sont les compétences à avoir? Est-ce que vous avez différentes personnes avec des spécialités? Il faut faire le métal, le travail de bois, le travail de résine, l'électricité Et c'est quelque chose qui est très intéressant Parce qu'on peut tout faire Et on peut prendre tout le monde à tout faire Et il y a la personne qui connaît tout Qui vient et il dit « 35 ans, j'ai fait le soudure, bon, il sait le faire » Mais il peut aussi apprendre à quelqu'un autre comment soudre Et donc le but aussi, c'est le stagiaire qui devient informateur Qui explique aux autres comment faire les différentes étapes Et il y a la personne qui ne sait rien, qui ne connaît rien, mais ce n'est pas grave Parce que c'est la personne qui va avoir le plus augmenté leur expérience et leur savoir-faire Est-ce que vous vendez des éoliennes qui sont déjà construites? Nous, on ne vend pas les éoliennes déjà construites On considère de faire un stage, c'est aussi comme prendre un premier conduire Pour vendre un éolien, il faut apprendre à fabriquer Et comme on apprend à fabriquer, on apprend à faire la maintenance On apprend à occuper notre éolienne, gérer si on a un problème Et derrière, en deuxième ligne, je suis là Si on a un problème avec l'éolien, de repérer ou de toucher Et sur le site Tripaleo, on a ce petit manuel qui explique toutes les techniques pour fabriquer la petite éolienne Et il y a le stagiaire qui fait seulement le manuel pour fabriquer l'éolienne Mais en général, c'est vraiment une aide en plus de la formation Pour expliquer comment on fabrique A à Z de la petite éolienne En plus, comme on passe une semaine ensemble, c'est un peu une colonie de vacances Donc on rencontre très bien l'une et l'autre Et suivante, le stagiaire retrouve plus tard pour donner un coup de main avec la maintenance On vient seulement manger, discuter, échanger, donner un coup de main comme il faut Ok, oui, c'est plutôt une génération frugale Contrairement à la production d'une technologie verte Par exemple, la construction de grandes éoliennes Est-ce que vous pensez que ces deux pratiques peuvent évoluer en parallèle ? Est-ce qu'elles s'opposent ? Quel est votre point de vue sur la construction de parcs éoliens ? C'est opposé par les grandes éoliennes et les petites Les grandes éoliennes, on a quelque chose qui est techniquement très compliqué Avec une maintenance derrière qui doit être assurée Parce que surtout aussi, c'est une machine de 1 MW, 2 MW, 3 MW Et si notre petite éolienne installée ici, c'est une éolienne de 700 W Donc c'est une petite éolienne Le problème que j'ai vu pendant 20 ans que j'ai travaillé dans les éoliennes C'est la maintenance Comment on récupère notre éolienne ? La partie importante, ce n'est pas la première W qu'on produit L'éolienne s'éterne et tout le monde 50 ans La partie importante, c'est l'éolienne qui dure 10, 20, 30 ans Et qui continue à produire l'énergie pendant toutes ces années Qu'est-ce que ça vaut du coup cette éolienne ? Qu'est-ce qu'on peut charger ? Comment ça agit sur notre quotidien ? Les éoliennes que j'ai fabriquées, avec la palle derrière moi C'est une éolienne de 3,60 mètres en diamètre Et on peut voir une puissance maximum de 1,5 kW Dans une journée, on va produire entre environ 4-5 kW par jour En fonction de la vitesse de vent C'est ça qu'il faut comprendre Que l'énergie de le vent, c'est la vitesse de vent au cube Donc deux fois plus le vent, c'est huit fois plus l'énergie Donc on peut voir un site qui fait 1 kW par jour Et un site qui fait 10 kW par jour Avec la même éolienne Il faut imaginer, chez moi, l'éolienne chez moi On a un tour de 4 kW par jour 4 kW, c'est quoi 1 kW ? Très simplement, 1 kW c'est un frigo pendant une journée Ou c'est recouvert d'une maison typique Tout le parti éclairage, l'ordinateur Le problème avec l'énergie, c'est de faire le chaud et le froid C'est tout le chaud Le chauffage électrique, c'est consommer énormément de l'énergie Et c'est difficile avec une éolienne, une petite éolienne De couvrir ses besoins d'énergie électrique pour le chauffage Et vous, dans votre maison, vous couvrez une partie de vos dépenses d'énergie À travers ces éoliennes Vous n'en avez qu'une ou plusieurs ? Non, j'ai une éolienne chez moi Une seule Et en complément avec la photovoltaïque On a aussi découvert une bonne partie des besoins d'énergie dans la maison Chez moi, c'est à Valence, dans la vallée de Rhône Donc c'est très fort avec le Mistral Les autres installations Ici, plus haut en Alsace Comme on monte plus dans la Vosges On a des sites aussi qui sont très intéressants en termes de vitesse de vent Mais si on habite dans un lotissement entouré par les arbres C'est compliqué On peut les brancher carrément au secteur Et réalimenter, réinjecter dans les circuits d'électricité classique L'éolienne installée derrière moi C'est un éolienne qui est branché sur le réseau avec un petit ondulaire Donc l'ondulaire s'injecte sur le réseau Et c'est consommé ici Pour couvrir une partie des besoins dans l'électricité pour le stand Après, l'éolienne est en train de fabriquer C'est un éolienne à 48V Qui est prévu pour un site isolé Qui va être installé après pour charger la batterie Garder une stock de la batterie Pour quelqu'un qui a le power produit sur le réseau électrique Avec le réseau Tripalium, tu peux le trouver sur notre site Tripalium.org On a une douzaine de stages par an Partout en France Et de temps en temps en étrangère La prochaine va être en Côte d'Ivoire Donc voilà, c'est le voyage Merci Jay, et allons à la télé si bon On est avec Patrick Qui tient un atelier de marmite norvégienne Pouvez-vous nous présenter ce cube ? On enferme notre casserole qui est montée à température Et au lieu de consommer de l'énergie pour le reste de la cuisson C'est une autocuisson qui se fait à l'intérieur de la boîte C'est tout simplement pour réduire la quantité de gaz par exemple La quantité d'électricité à la cuisson Une manière de moins consommer d'énergie On va être de l'ordre de deux tiers de consommation en moins Pour faire un mijoté Une cuisson longue qui va demander un pkofa par exemple On va le faire la veille Parce que c'est toujours meilleur réchauffé Et on va monter en température On va le mettre dans notre petite boîte Qui fait qu'on rentre notre plat 88 degrés Donc trois heures après on a perdu ces 6 degrés Qui ne va pas faire une grosse perte Et sur une cuisson longue il suffit de ressortir notre plat On le remet sur notre chauffe Et le lendemain on a une cuisson qui est toute al dente, toute fondante On cuisine avec beaucoup moins d'eau Donc là la partie pour monter en température demande moins d'énergie aussi Et chez moi ça ne sent plus le brûlé Parce qu'on ne laisse rien sur notre feu Tout va être beaucoup plus agréable Et comment l'introduire dans notre cuisine ? Est-ce que ça peut être généralisé à toutes les cuisines de n'importe qui ? Alors l'espace qu'on a là, ça se pose très facilement sur un plan de travail Moi je me suis séparé de mon lave-vaisselle et j'en ai deux Donc c'est plus rigolo Et ça va nous faire notre maintien au chaud Ou si c'est pour l'apéro, pour enlever le deuxième frigo Vous pouvez l'utiliser à l'inverse dans la chaîne des froids Donc ça pourrait être proposé par des cuisinistes classiques Introduit dans une cuisine pour n'importe qui Tout à fait, sur le principe oui Au lieu d'utiliser de l'énergie C'est juste de garder, de confiner ce qu'on a déjà au chaud Pourquoi le perdre dans tout cet espace avec ce réchauffement climatique ? Donc on y est là ! Donc on a un atelier aujourd'hui de construction On a fait des kits, des panneaux de trois plis Et on les emballe avec de la laine de bois Qui est le matériau le plus approprié pour faire notre marmite On l'emballe comme la marmotte avec de l'alu Qui va nous faire la réverbération Ce qu'on demande aussi, plus une isolation Et est-ce que vous en fabriquez pour en vendre déjà construit ? Alors ce qu'on propose, ça va être le kit On a travaillé en amont pour avoir toutes les pièces Pour qu'on ait aucune découpe à faire Une petite explication et on peut repartir avec le kit Si on ne veut pas y passer deux heures et demie de temps pour la fabriquer Quel est l'apport pour vous de le partager de manière collaborative, de l'autoproduire ? Alors nous, ça va être d'échanger, de pouvoir parler de cette cuisine Pour que les personnes ne partent pas avec une boîte Sans savoir trop quoi faire avec Donc à travers la construction, vous faites aussi la formation à l'usage ? Exactement ! Ok ! Et est-ce que vous avez, je ne sais pas, des kits de cuisine ? Enfin des livres, des recettes qui sont liés à des marmites norvégiens ? Alors là, c'est Christina Kerman qui elle fait de la cuisine en transition avec Fan de Graines Qui nous a fait un petit livret avec les petites bases pour commencer notre cuisine avec la marmite norvégienne Et j'ai vu végétarienne et végane, comment avoir des apports de glucides et protéines On est en combinaison avec eux Super ! Et bien merci Patrick ! Et nous, on continue pour aller voir d'autres ateliers low-tech Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre Pour une centaine d'abrutus qu'on a trop longtemps laissé faire Des businessmen et des nantis qui évoluent dans l'autosphère Alors nous sommes avec Vincent de Pédale Tewat Salut ! À côté du Brunsen et il va nous présenter qu'est-ce que c'est vélo ? Alors les vélos, c'est des vélos générateurs, des vélos électricyclettes fabriqués par mon copain Nico Et ces vélos transforment la force des muscles en électricité Et avec tout le système, l'ensemble des vélos Ça permet de faire un générateur, un peloton Qui va produire l'électricité de cette scène C'est seulement les vélos qui alimentent le concept, c'est ça ? Ouais, on ne triche pas chez Pédale Tewat Il y a des petites batteries quand même qui font tampons Qui permettent d'absorber l'excédent et de donner ce qui manque Mais elles sont vieilles et malades Et du coup, il faut en permanence regarder les compteurs Mais des petits coups de fouet très sympathiques aux cyclistes Pour qu'ils produisent plus quand ils n'ont pas encore compris Qu'il fallait tourner un peu plus vite On en remonte les chiffres Il faut mettre de l'énergie Pas seulement être spectateur, être actif On prend l'énergie du public On la donne à la technique Qui rende service aux artistes Les artistes sont au contact des producteurs d'énergie, le public Ça crée des beaux échanges Il ne faut pas que ça s'arrête Les batteries sont un peu vieilles, comment ça se fait ? En fait, on aime bien utiliser du matériel qu'on trouve à la déchetterie Pour ne pas acheter du neuf, limiter l'impact et tout ça Et les batteries neufs, ça vaut extrêmement cher En fait, c'est fragile une batterie Et en faisant ça, on leur fait quand même subir des trucs pas terribles On s'est rendu compte qu'avec des batteries qui avaient déjà fait une vie dans une voiture en démarrage En fait, ça marchait quoi Il faut surveiller mais ça marchait Et les voleaux eux-mêmes aussi viennent de récupération ? Ouais, bah Nico il a bossé beaucoup en recyclerie, tu l'as déjà vu Il t'as raconté un peu tout ça Ils sont tous différents, tous d'une couleur, d'une forme Techniquement, il y a des subtilités qui les rendent tous différents Parce qu'en plus de sonoriser le concert, on alimente aussi la lumière, c'est ça ? Oui, alors là comme on joue en pleine journée, on ne met pas énormément de lumière Mais des fois que j'ai des gens très puissants, très forts, je sais que je peux allumer des lumières pour consommer plus Et éviter de surcharger les batteries Ok Ou alors les calmer, c'est pas un choix Et vous avez déjà utilisé ces vélos pour d'autres usages que sonorisent des concerts ? On l'a déjà fait pour du cinéma Ok On l'a déjà fait pour des conférences En gros, tout ce qui consomme moins de 500 watts, on peut le fournir éternellement Et pour l'habitat ? Je sais pas si c'est le moment de te faire la démonstration Mais ils vont mieux mettre un panneau solaire Ça ne se plaint pas, ça ne boit pas d'eau Ça produit dès qu'il fait jour, sans râler Eh ben tout simplement, pas de l'effort Ouais, à la maison c'est inutile A la limite si t'as un mode de vie ultra économe, alterno, que t'as juste un téléphone à charger Ouais Ouais, tu peux faire ça Mais la force, ton énergie que t'as besoin pour travailler, faire ton bois, monter à pied, faire tes courses Eh ben garde-la pour ça, et mets un panneau solaire qui fera ce que t'as besoin en électricité Ok, et si ça fonctionne parce qu'il y a les food trucks Les gens sont bien nourris Ils sont bien nourris tout simplement C'est gras, c'est bio, c'est bien sucré quand il faut, bien salé Et donc là il y a un excédent, il peut le sortir pour le cancer Ouais, c'est comme ça que je les invite à venir pédaler N'accumulez pas les graisses en vous, donnez-nous-les et on en fera des bonnes choses Si vous rendez le vélo mou, facilement les pédales, c'est que vous ne produisez plus d'électricité Faut que ça soit dur, 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 dur Et est-ce que t'arrives à nous détailler les différents systèmes qui sont présents pour alimenter ? Bah le mieux c'est que tu viennes pédaler, tu regardes les compteurs Et en pédalant tu vas sentir l'énergie, tu vas comprendre plein de choses, plus simplement qu'avec des mots On essaye ? On y va Yes Bon t'es bien calée Maureen ? Je suis super bien, j'ai la meilleure de celle Ouais Elle est bien, t'es un peu basse mais bon ça va aller Tu vois sous tes yeux là t'as un compteur, à gauche il y a un chiffre qui bouge tout le temps C'est les watts électriques qui sortent de ton vélo Donc c'est directement ta force qui part vers notre système, vers les batteries et tout le bazar de câbles qu'on a derrière Et puis sur la droite c'est l'énergie que le vélo a produit depuis le début de la foire Ok Là je suis à 284, 231 watts heure C'est le chiffre en bas à droite Ouais Hier à la fin du spectacle on a fait la somme, on était à 1664 watts Excellent On avait consommé 1100 Ok On a produit un peu plus que ce que t'es consommé Ok Chacun sait ce qu'il produit, ça part vers là-bas et là-bas on a deux compteurs qui nous disent ce qu'il se passe au total Combien ça consomme le son, combien les vélos produisent Ouais Et puis à partir de ça on flotte les gens Allons voir du coup ce qu'il y a en amont Ouais on va suivre les fils, allez c'est parti Allez On met tout en parallèle, branchez-la, les batteries sont là Et là ce compteur me dit en permanence ce qu'il se passe Donc là je vois qu'on a un petit excédent de 50 watts Ok excellent Et je sais sur ces compteurs qu'on en consomme une quarantaine Ok, ouais je vois Donc Ils ont l'air nombreux nos cyclistes qui sont un peu mous à cette heure-ci Hum, ouais c'est l'horaire, il fait chaud Il faut animer tout ça Ouais à toi on est monté vite à 200, ils ont entendu que Dès que tu leur dis qu'ils sont trop mous, paf, la production elle triple D'où le rôle de l'animateur À fond, ça marche pas tout seul Ouais c'est pas important Il y a un gestionnaire de réseau sous le vrai réseau Bah ici il faut un animateur de réseau Alors les dernières sont réservées aux professionnels du vélo Ne dibotez pas la vitesse comme ça Voilà et du coup on a un système en 24 volts ici Ouais parce que certains vélos ont un meilleur rendement en 24 Là dans cette boîte on a un système en 12 volts Ok Qui est adapté pour des vélos qui n'ont pas les mêmes moteurs Les mêmes vitesses de rotation Oui Et après on se débrouille pour dispatcher la puissance Vers telle ou telle enceinte, les retours, les amplis des musiciens, les lampes Ça marche Ouais Bon c'est presque que c'est du matériel qu'on connait Qu'on a déjà instrumenté avant Ouais On sait répartir pour S'il y a 6 vélos sur le 24, bah on sait qu'on va pouvoir tirer 300 watts Ok Si on a 4 vélos là on va mettre 200 watts dessus à peu près Et s'il n'y a plus personne qui pédale Est-ce que combien de temps la batterie arrive à absorber ? Ça dépend Pas longtemps Ouais Elle pourrait peut-être tenir une demi-heure ou une heure, j'en sais rien On cherche pas à le faire parce que quand ça coupe, c'est un peu brusque comme coupure Et le matériel de son, quand c'est le nôtre on s'en fout un peu Là ici c'est du beau matériel de location Donc j'anticipe tout à l'heure, il y a eu des questions, je voyais qu'il y avait assez de monde qui pédalait Ouais J'ai prévenu le sondier qu'on allait couper volontairement Parce qu'il préfère aller appuyer sur le bouton, ça fait une coupe propre Grâce à nos compétences, toi Yannicko il est là Bah oui Il a vu qu'il manquait du monde Ouais Il se dévoue et puis il donne quelques watts aussi Et pourquoi vous avez lancé ce projet d'autonomisation des concerts ? C'est une bonne question mais en fait ça part de deux trucs qui se réunissent D'un côté, on est passionné d'autonomie énergétique Et dans nos métiers d'avant, on parlait d'énergie au grand public Laver l'électriciclette, c'est le meilleur outil pour faire sentir les watts Et à côté de ça on est musiciens Et ça c'est connecté Aussi toi on a marre des concerts où c'est trop fort Tu ne peux pas parler avec les gens, les basses tormes le ventre Où c'est gabegis d'énergie Donc avec un vélo on allumait des laines C'était facile à tourner On allumait l'halogène Ah, ça devenait dur dans les pédales Ouais On avait une mesure On travaillait beaucoup sur de l'éclairage Parce que c'est ce qui parle le plus aux gens La lumière quoi Et puis un jour on s'est dit Tiens on pourrait essayer de mettre un ampli Ouais Ah ouais Ça a marché Et puis un autre jour Quelqu'un nous a dit Mais vous ne pouvez pas faire ça en plus gros Bah on va essayer On a mis plusieurs vélos ensemble Ouais Et on a constaté que ça marchait Mais ce qu'ils oublient de vous dire Pour le meilleur Pour le pire C'est que le cadeau qu'ils vous ont fait Va falloir s'en occuper Pour vos enfants ça peut aller Vous aurez le temps de leur expliquer Vous êtes fait nuquer Sur une affaire Du nom de Centrale Nuclair Et est-ce que vous avez d'autres projets avec ces systèmes ? Et bien nous on va là où le vent nous mène Où on nous appelle Ok On a des orchestres avec lesquels on aime bien travailler souvent Et on fait un ensemble Un orchestre Une régie écolo Et on peut faire ça n'importe où Ok On était à l'épinal la semaine dernière Ouais On va aller faire un tour à Nancy bientôt Ouais Ouais on peut bouger dans tout le Grand Est Ok Et là j'ai pas en tête l'agenda Mais on se revoit bientôt c'est sûr Et bien merci Vincent C'était un plaisir Les petits enfants de vos petits enfants Allez leur dire La belle affaire Qu'ils en ont pour cent millénaires Des générations d'enfilés Par la frais électricité Pour que notre foutue société Puisse regarder sa télé Et recharger son smartphone Et nous avons croisé Jacob Qui va nous présenter le Vélio Peux-tu nous en dire plus ? Ouais bah du coup c'est un vélo Un peu surdimensionné Un peu survitaminé Mais en gros il transporte à la fois des personnes A la fois du matériel Vraiment remplacer un peu l'usage de la voiture En tout cas pour les trois quarts du usage Par ce type d'engin Qui est un peu entre le vélo Et un peu entre la voiture Est-ce qu'on peut l'utiliser par exemple en montagne ? Est-ce que ça peut aussi fonctionner en ville ? Quelles sont en fait les limites de ce petit véhicule ? Je dirais qu'en fait après son terrain de prédilection C'est plutôt en fait la zone urbaine ou périurbaine Parce que sur les chemins de campagne En fait il est limité à 25 km à l'heure Parce que c'est vraiment un vélo En sens légalement du terme Limité à 25 km à l'heure Et 250 watts de moteur En fait ça reprend vraiment toute la législation du vélo Donc en fait sur les routes de campagne Il va être un petit peu lent Par contre après sur les villes Ou dans les zones périurbaines C'est vraiment un usage parfait Parce que du coup On peut soit transporter les enfants pour aller à l'école On peut aller prendre des affaires quoi que ce soit En transporter des grosses charges Il y a aussi des maraîchers qui l'utilisent Pour transporter des cagettes de fruits de légumes Pour aller d'un marché à leur travail Donc voilà c'est vraiment un usage à tout faire C'est pas forcément le mieux fait Le plus esthétique Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une base Et après les gens le modifient comme ils veulent Et c'est un objet plus à on va dire à proportion pédagogique Parce que c'est en fait c'est un kit Tous les plans ont été mis à disposition sur le site de l'association Qui s'appelle Vélo solaire pour tous Et du coup ils proposent des plans qui sont gratuitement Qui sont gratuits en open source en libre accès Et après les gens vont soit télécharger des plans et faire ça eux-mêmes Autrement l'asso il propose aussi de vendre des kits En fait où il y a déjà les matières premières Où il y a déjà aussi les pré-perçages etc Donc c'est vraiment pour la matière première Ils rassemblent tous les fournisseurs Et du coup en fait toi c'est que des boulons Donc tu as besoin de deux clés de 10 Donc tu vises comme des mécanos comme un gros Lego Et du coup tu as ton Vélo à la maison Et celui-là on l'avait assemblé à Epinal il y a environ un mois Et en fait on s'était mis à 3-4 personnes pendant 3 jours Et du coup juste de bout de métal dans le carton on arrivait à celui-ci Toute personne qui veut construire un Vélo peut aller voir l'association Et dire bon ben voilà on s'engage ensemble Ouais c'est ça Ok Il y a vraiment après l'étape de construction d'assemblage Qui est vraiment super intéressante C'est pour ça que c'est vraiment très pédagogique Parce que souvent c'est des étudiants ou des gens Qui veulent après comprendre des élèves comme ça Donc c'est vraiment super intéressant On comprend vraiment toutes les pièces Où est-ce qu'elles vont, à quoi ça sert etc Et pareil s'il y a une pièce qui casse au bout d'un moment Ou qui s'use avec le temps ben on peut facilement la remplacer Et le fait de construire son propre Vélo C'est plus intéressant que d'acheter un Vélo qui a déjà tout fait Parce que là tu comprends vraiment à quoi sert ce câble là A quoi sert ces trucs que tu aurais jamais vu si tu avais acheté le Vélo qu'a tout fait Donc ça c'est super intéressant Et après tout le monde peut adhérer à l'association Tout le monde peut commander un kit Soit se le fabriquer ça même Soit acheter un kit après monter Et voilà Les kits, le terme de prix après c'est encore un peu cher Mais les versions de base, ils commencent je crois à 3000€ Ok Donc bon ça commence à faire des vélos comme on peut en se trouver classique En soi un vélo électrique On peut retrouver au même prix Ouais les vélos actuels qu'on trouve Les tandems ou vélos cargo que ce soit Ils sont pareils, ils sont à 2000-3000€ Ouais On peut en même trouver à beaucoup plus Et après les versions finale finale Je crois qu'ils sont, il faudrait vérifier sur le site mais je suis plus sûr Ouais Et ils sont pariés pratiquement à 6-7000€ pour ce vélo là Ok Donc ça peut chiffrer Ouais ça peut chiffrer Est-ce qu'il y a des moyens de réduire ce prix de ton point de vue ? Ouais Les lumières ici ne sont pas forcément les meilleures à mon point de vue Ok Moi j'ai juste mon avis personnel, je ne suis pas dans l'assaut particulièrement Ouais Mais juste en tant qu'usager Je trouve que les lumières pourraient être remplacées par d'autres choses Autre chose plus intéressante D'autres types de lumières Et en fait elle coûte assez cher celle-ci Ok En fait on pourrait refaire à sa sauce si on est un peu bricoleur Ouais Mais voilà il y a plein d'autres solutions qui existent On peut aussi pareil le customiser Il y en a qui mettent un plexiglas aussi pour faire un pare-brise Il y en a qui mettent des portières Il y en a qui mettent une dizaine de batteries Il y en a qui voilà Mais l'intérêt aujourd'hui c'est peut-être venir dans l'association Et que chacun apporte sa graine pour réduire les prix aussi Ouais J'imagine que c'est un open source qui est ouvert C'est ça Et il y a des centaines de personnes qui ont contribué à faire des petites améliorations Des fois c'est pas grand chose Ouais Mais c'est voilà j'ai utilisé ce vélo pendant sur 1000 km Et j'ai dit bah tiens je trouve qu'en fait ça ça mériterait d'être changé Du coup c'est mis dans le forum C'est mis sur leur site comment ils appellent ça Sur un groupe de travail Ouais Et du coup après les gens tiennent en compte Et les versions suivantes Et prennent en compte ces améliorations là Donc il y a vraiment un suivi Il y a vraiment aussi une contribution de plein de gens Et comment est née cette association et comment toi tu l'as rencontrée ? Alors comment est née l'assaut je sais pas Ok Je sais que du coup le créateur vient d'Orléans Ok Celui qui a imaginé la conception de ce premier vélo Et moi ce que j'ai fait c'est juste J'ai trouvé ça super chouette sur internet Et avec plusieurs assauts Avec trois associations on a fait ça On a monté un à Epinal il y a environ un mois et demi Et pour du coup le garder en usage de démonstration Ok Pour montrer à des mairies Pour montrer à des collectivités Pour montrer à des foires comme ça Quand en fait c'est super chouette Parce que du coup on a plus de confort qu'un vélo classique Et ça consomme moins qu'une voiture Donc il y a vraiment un intérêt Passer sur un véhicule intermédiaire Ce qu'on appelle un intermédiaire du coup entre le vélo et la voiture Et toi tu as aussi mené d'autres projets Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais Des projets de nature et co-construction, voyage etc. J'ai construit un dôme J'avais aussi construit un vélo solaire Plus pour du voyage C'est vraiment plutôt utilitaire celui-ci J'avais fait des indraînations de projets dans les Pyrénées Donc j'ai fait pas mal de petites choses comme ça sur ma chaîne YouTube Et du coup ce genre de projet j'adore Parce que du coup c'est open source, c'est libre d'accès Enfin c'est super intéressant C'est vraiment des alternatives à ce qu'on peut trouver actuellement Donc ça j'adore ce genre de projet Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de ce véhicule ? De quoi il est composé ? Ouais Bah déjà en fait c'est un truc important C'est qu'il y a un panneau solaire sur le toit D'où le nom aussi Velio Du coup ça reprend le Helios, le soleil Et du coup le panneau solaire alimente la batterie et le moteur en direct C'est-à-dire qu'en fait là il y a un beau soleil C'est un panneau qui fait 235 watts Donc là il est en train de recharger la batterie par exemple Et du coup c'est une assistance électrique C'est-à-dire que là l'intérieur il y a un moteur Donc je dois quand même pédaler pour avoir l'assistance électrique Mais c'est vraiment une assistance On peut pas le faire rouler en tant que comme un scooter Donc après ça reste vraiment comme un vélo de base On pédale et l'assistance arrive Et ça entraîne après la roue à l'arrière par une grande chaîne qui va entre le pédalier et la roue arrière Donc voilà après c'est vraiment un vélo classique entre guillemets C'est vraiment l'habillage qui est un peu différent Ok Bah toujours le meilleur moyen de le tester bah c'est de faire par toi même Donc je t'invite à prendre place Ca marche Le guidon bah du coup c'est les deux barres qui sont ici Tournées droite-gauche comme ça Les freins sont juste devant Ok Et bah c'est parti voilà Tu vas déjà en main Et la vitesse Ouais t'as les vitesses qui sont sur la main droite C'est comme un vélo J'ai peut-être même l'assistance Là du coup tu roulais sans assistance Ok Voilà Et toi même sans assistance du coup il roule assez bien Ca fonctionne ouais ça dépend des étapes Et là je veux un peu de plus Mais là on est sur un seul droit goudronneux Ouais Mais j'imagine que ça fonctionne aussi Est-ce que ça fonctionne aussi en forêt par exemple ? En forêt ouais bah après ça dépend du terrain Mais toi les pneus sont assez gros Ouais Et du coup ça fonctionnerait Tu aurais un peu moins vite forcément Ok Un peu plus d'énergie Ouais Et ouais ça tu peux rouler quand même Si tu veux tester le klaxon Ah yes Hi hi Bouton vert Voilà On s'exaguer entre les personnes Ouais C'est plus agréable qu'avant là Et toi je trouve que t'as vraiment une bonne maniabilité Parce que du coup tu peux faire vraiment droite-gauche Super bien Bah ouais ouais Alors qu'il y a d'autres vélos qui sont beaucoup moins maniables Donc tu peux faire un demi-tour relativement bien Et ouais du coup là on a oublié le siège à l'arrière Mais normalement tu peux mettre deux adultes en plus à l'arrière Ok Et tu peux porter jusqu'à 250 kg de matériel Donc tu peux charger quoi Une terre par tête Et tous la gueule par terre Et c'est fini pour la foire éco-bio de Colmar Et on se retrouve pour d'autres ateliers sur la low-tech prochainement Et moi je retourne dans les Vosges Chalot Ça boule Jouade 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 Et moi je 세 Jouade de valores Sous-titrage ST' 501